Alors là on est à 2500 et quelques mètres et je dois bien vous avouer que je me sens un petit peu comme un pèlerinage parce que à peu près 1000 mètres plus haut que là où je me situe maintenant il y a le bosquet de matusalem c'est comme ça qu'on l'appelait où on a découvert il y a quelques années maintenant une population de pins qui sont les arbres les plus hauts du monde donc notamment un pain en particulier qu'on a daté à 4850-4900 ans ce qui est très très vieux pour un arbre je ne sais pas si vous vous rendez compte que c'est très très vieux 4900 ans après ça les plus vieux c'est 3600 c'est déjà énorme et la plupart des plantes qui sont aussi vieilles que ça vivent dans des milieux extrêmes et donc on va être dans les milieux extrêmes ici des montagnes blanches entre la californie et le nevada ce sont des arbres de la famille des pins les mêmes pins qu'on a chez nous et la plupart des arbres qu'on a autour de nous appartiennent à cette famille là qui sont adaptés à des conditions extrêmes on va aller visiter ce bosquet de matusalem ce bosquet des plus vieux arbres du monde parce que ce sera l'occasion alors outre le fait de faire une sorte de pèlerinage vers un endroit vraiment unique au monde ce sera aussi l'occasion de faire une réflexion que je vous proposerai c'est de la pensée critique sur la notion d'individu qu'est-ce que c'est qu'un individu on a tous une notion intuitive de cela et les pins de bristol kohn c'est comme ça que ça peut être l'espèce de pain avec une grande manjévité nous permettent de se poser cette question de manière un peu plus aiguë voilà donc je vous proposer ça donc on va reprendre la voiture et on remonte vers la hauteur des montagnes blanches de dolomite vers le bosquet de matusalem il faut rouler sur une route un petit peu escarpé dans les montagnes blanches pour atteindre les pins de bristol kohn heureusement c'est en été il n'y a pas de neige les routes sont ouvertes on arrive en haut et là il faut marcher un petit peu et comme on est à 3000 m et bien le souffle est un peu court c'est un peu difficile ça demande des efforts on souffre beaucoup pour vous faire ces vidéos vous savez mais bon ça ça compense parce que le paysage est assez extraordinaire les arbres qu'on a autour de nous sont assez fous et on arrive finalement au bosquet de matusalem où on va discuter un petit peu donc nous sommes à 3300 mètres d'altitude nous sommes dans le bosquet de matusalem c'est l'endroit du monde où on a identifié les arbres les plus vieux du moment donc ça frôle les 5000 ans on a du 4900 voilà celui qui est derrière moi ici alors là c'est c'est mort mais là on a du vivant et c'est plusieurs milliers d'années c'est sans doute 2000 ans ou 3000 et quelques et il y en a plein autour et si vous regardez autour on a sur les flancs ici de la roche quasiment nue avec de la rocaille et que des pins c'est le pin bristol kohn et ce pain là il est hyper adapté à ce qu'on a ici donc je vais vous faire un mini cours de botanique avant de vous dire pourquoi c'est tout ça intéressant de venir ici alors d'abord un ça se mérite on est arrivé ici au bout d'une boucle de 4 miles on n'a croisé personne sauf à l'instant là il y a des gens qui viennent de passer pas de chance mais c'est vraiment un endroit qui se mérite et ce pain il est hyper adapté à être ici et il peut être très très vieux parce qu'il rassemble certaines conditions d'abord il est très très haut dans des endroits où les humains ne viennent pas donc personne ne vient les emmerder personne ne vient les manger les couper enfin n'importe quoi donc à part les gens là qui sont en train de toucher l'arbre pour moi et ils échappent aux humains et ils échappent aux feux de forêt puisque le sol est nu il n'y a pas de végétation au ras du sol rien qui peut propager un incendie donc les incendies qui sont très courants en californie au nevada autour de nous ici il y en a assez peu et fatalement si vous avez une zone où tous les 50 ans il y a un feu qui ravage la vallée et bien tous les 50 ans les arbres meurent sauf les séquoias qui sont quand ils sont assez vieux qui sont assez grands et qu'on une épaisse couche d'écorce très très résidante au feu et qui eux peuvent survivre mais vous voyez que les pins bristol cone ils ont beau être très vieux ils sont pas très grands ils ont une certaine série de caractères qui les adaptent à la sécheresse et c'est pour ça qu'ils peuvent vivre vieux un ils sont très très loin très très c'est inaccessible ils sont sur un sol nu où il y a peu de compétition en plus on est sur des montagnes c'est une montagne blanche de dolomite où le sol est particulier il est alcalin il est très pauvre en nutriments donc c'est dur pour s'accrocher pour vivre là et les plantes disent non merci il n'y a que ce pain là qui survit à ces conditions là il a des aiguilles donc c'est des feuilles adaptées à la sécheresse il y a de la cire dessus et sa croissance est très très faible c'est un arbre qui grandit en épaisseur très très peu tous les ans et cette croissance très très lente fait que le bois est très très dense il contient beaucoup de composés secondaires et ça fait ça des du bois qui est extrêmement résistant contre les insectes ravageurs contre les molissures et si vous regardez là on a des là c'est des racines ou même des butrons qui sont peut-être morts depuis deux siècles et que personne ne mange parce que c'est imboufable et ça va des beaux fossiles c'est pas étonnant que ce soit ici qu'on trouve des arbres très 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 vieux si on doit trouver un jour des arbres plus vieux que cela on les trouvera dans des conditions similaires un un lieu très très isolé en altitude plutôt aride avec peu de compétition et si possible isolé des feux de forêt maintenant ici on est censé avoir matthusalem il est là haut c'est un arbre qui est le plus vieux il frôle les 4900 ans et matthusalem il est d'ici entouré d'arbres quasiment aussi vieux que lui et même certains plus vieux on a des arbres plus âgés que lui n'ont pas reçu de nom et dans la mesure où c'est un peu touristique et que c'est quand même pas si dur d'accès que ça on évite de donner plus d'infos pour pas que les gens aillent toucher les arbres et les mettre en danger puisque une aiguille de bristol cone ça c'est aussi une adaptation elle peut rester sur l'arbre non pas six sept ans comme les arbres chez nous elle reste entre 30 et 40 ans donc si vous arrachez une aiguille ça a des conséquences pour peut-être 30 ans sur l'arbre donc c'est compliqué et cet arbre là et les autres autour de lui qui sont très très vieux qui ont une tige comme ça et des branches mortes ou vivantes me fait à moi me poser une question que je vous soumets qui est qu'est ce que c'est quand même des vidéos parenthèses parce que j'ai oublié vous dire un truc lorsqu'on était avec les bains bristol cone alors je profite d'être ici dans un lieu très très différent très très beau aussi pour vous dire que pourquoi est-ce que on peut expliquer que ce que c'est chez les plantes qu'on peut avoir des individus plus vieux pourquoi les animaux peuvent pas espérer battre les plantes en termes de longévité je vais essayer de vous faire un truc qui s'apparente à un cours de logique végétale mais ça fait dix ans qu'on n'est pas fait je suis rouillé et donc je vous restitue ce qu'il me reste de cette science que j'ai accumulé lentement et péniblement pendant mes études donc pardonnez moi cette vidéo est essentiellement improvisée donc il faut être un petit peu charitable mais en gros ça me paraît intéressant de parler de logique végétale pour expliquer et pour revenir au sujet de ce que c'est qu'un individu c'est que les animaux donc ce sont des organismes centralisés on a surtout chez les animaux dits supérieurs vertébrés etc il ya un système nerveux central et donc chez un animal vous avez des structures les organes sans lesquels on ne peut pas vivre si vous retirez un coeur à un animal c'est fini si son cerveau fout le camp c'est fini s'il perd un orteil bon à la rigueur mais la plupart des organes si il cesse de fonctionner c'est l'ensemble qui cesse de fonctionner c'est pas le cas chez les plantes à différents niveaux différents niveaux de résilience les plantes et les arbres en particulier surtout les arbres sont des organismes décentralisés ils peuvent perdre des branches peuvent pas des racines et c'est pas gênant il ya une unité quand même qui est indispensable et on le voit notamment chez les pins de bristlecone parce que parfois ils survivent avec un fifrelin de branches encore en vie il a besoin d'une unité qui est d'une continuité entre une racine et une feuille il faut qu'il y ait des systèmes vasculaires qui relient la feuille et la racine et tant que ça c'est en place et que ça fonctionne alors la vie peut continuer et si nous avons un exemple très très beau d'arbres qui pourraient être appelés à moitié mort si on avait un individu en face de nous avec deux troncs qui sont morts et puis un troisième qui a des racines vivantes de l'écorce et des aiguilles des feuilles tout fonctionne il peut continuer de vivre chez un animal il n'y a pas d'unité animal comme ça enfin c'est moins facile à définir et donc c'est beaucoup plus fragile un animal est beaucoup plus fragile alors bien sûr l'animal a des avantages sur la plante il peut se déplacer c'est le grand caractère qui les différencie en gros je fais des généralités la plante ne bouge pas mais la plante elle est beaucoup plus plastique dans son anatomie dans sa croissance dans sa manière de répondre au à son environnement d'ailleurs son génome est en général plus vaste et puis pour finir je reviens sur mes notions de base en Belgique végétale ça me paraît aussi intéressant et si ça l'est pas écoutez je ne vais pas recommencer souvent sur le truc sur la chaîne c'est que les animaux font des volumes et les plantes font des surfaces ça paraît être banal comme ça mais si vous regardez un animaux font des surfaces aussi mais les animaux font des surfaces dans des volumes nous avons nous animaux et vous beaucoup de surfaces dans les vélocités intestinales beaucoup de surfaces dans les alvéoles pulmonaires mais tout ça c'est dans un volume qui est celui de l'intestin celui des poumons donc on a des volumes et dedans on crée des surfaces pour mesurer l'étrangeté de ces choses qui nous sont familières et pourtant qu'on ne comprend pas forcément assez bien imaginez que vous êtes un animal chercheur un savant extraterrestre qui n'a jamais vu de plantes mais qui connaît par coeur le fonctionnement des animaux c'est comment ça structure ce que cette personne dirait ce sont des organismes dressés vascularisées et qui exposent à l'air libre les organes avec lesquels ils se nourrissent leurs entrailles le plan d'organisation d'une plante un arbre c'est comme un animal qu'on aurait retourné comme un gant les organes pour se pour se nourrir sont à l'extérieur exposés en surface et c'est sur ces surfaces que se font les échanges gazeux et lumières qui permettent de produire de la matière organique et ça cette étrangeté ça montre bien que la plante est hyper décentralisée parce qu'elle peut se nourrir partout chaque feuille est un organe d'alimentation alors que chez nous il faut que ça passe par le tube digestif et on en a qu'un et s'il déconne c'est fini et donc cette différence là illustre bien la plus forte résilience qu'on trouve dans le fonctionnement des plantes par rapport à ceux des animaux et donc au cours d'une longue existence les animaux ont beaucoup 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 d'occasions de rencontrer des problèmes autre détail il ya des cancers chez les animaux n'est pas d'équivalent chez les plantes pas de cancer chez les plantes parce que ça marche différemment parce que la plante a une croissance indéfinie alors que les animaux ont en général une croissance définie donc dès que les cellules commencent à vouloir se diviser encore et encore et encore ça correspond pas au schéma de l'animal en revanche c'est pas très gênant pour la plante et donc puisque il ya une telle différence dans la structure le concept d'individu qui est valable plus ou moins chez les animaux je ne prétends pas que je l'aie complètement encerclé ce concept mais chez les plantes vous voyez bien que on est limite on est limite limite il y a des botanistes qui considère que l'arbre les arbres il faut pas les considérer comme un individu même s'il ya une tige unique et des branches mais comme une colonie un peu comme les coraux on a plein d'animaux mais les animaux sont différents alors que là l'arbre on avait une graine une germination un zigote une fécondation et on a un organisme et pour autant est ce que c'est un individu ça se discute parce que quand les branches se séparent et que l'arbre vit vieux très très vieux aussi vieux que sylve barbe et que les mutations s'accumulent tous les ans dans un environnement où les conditions extrêmes font bas que ça peut muter et bien les branches finissent par être très différentes les unes autres en termes génétiques être aussi séparés en distance génétique que peuvent l'être deux individus frères et sœurs mais de deux graines différentes donc est ce que un arbre c'est un individu ça se discute en tout cas le concept individu humain que nous on plaque sur la nature touche à ses limites avec les arbres et d'ailleurs chez les humains nous vous vous avez plus de cellules non humaines que cellules humaines sur votre corps sur votre peau plein de bactéries dans vos viscères plein de bactéries sans lesquels on ne pourrait pas vivre donc on en a besoin l'ensemble de mes cellules et des cellules qui vivent avec moi dont j'ai besoin ça s'appelle un holobionte et c'est hyper intéressant comme concept et d'ailleurs les arbres en général sont associés à des bactéries ou plutôt à des champignons dans leurs racines qui les aident non seulement à choper la nourriture mais à se protéger contre d'autres organismes qui pourraient vouloir manger les racines et donc l'individu ce concept là il est sans doute moins robuste que ce qu'on voudrait croire et c'est peut-être pas quelque chose auquel il faudrait tenir trop 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 c'est sans doute l'expression d'adoration et de vénération la plus forte que vous verrez sur mon visage parce que on est dans un temple de nature dans un endroit aux conditions extrêmes très étonnant avec des arbres très très beau très bizarre unique très ancien plus vieux que nous ils étaient là avant avant les pyramides ils étaient là avant les pyramides tu te rends compte quand même c'est 4400 et bah voilà donc avant les pyramides mathusalem était déjà une petite plante tranquille qui poussait ici sans que personne vienne le faire chier ne venez pas emmerder les arbres si vous aimez les arbres et la nature restez chez vous un maximum c'est ce que je fais en général mais quand vous venez respecter les lieux et et utiliser la nature pour vous poser des questions donc qu'est ce qu'est l'image ça renvoie de l'idée qu'on se fait d'un individu de regarder un arbre qui a 4900 ans avec des branches qui se séparaient depuis 3000 ans et qui ne se sont jamais croisés jamais vu jamais parler et jamais discuté entre elles 3000 ans moi je trouve ça assez assez fou et je vous laisse cette réflexion et je abonnez vous je vous embrasse à bientôt merci je vous en prie j'ai j'ai